Alors, merci d'abord de m'accueillir, je suis très heureux d'être là. J'ai décidé de passer cette nuit à Tervuren parce que, d'abord, je connaissais ce musée pour y avoir été dix ans plus tôt, lors d'un précédent livre que j'avais écrit qui s'appelait Minerai de sang et qui racontait la traque d'un minerai depuis l'est du Congo jusqu'à l'usage qui en est fait dans nos ordinateurs et nos portables. Et donc, je m'intéressais à ce musée qui m'avait frappé parce qu'il s'agit d'un des... Il était considéré à l'époque et avec raison comme le dernier musée colonial au monde. Et ce musée a été... Donc, c'était le musée du Congo belge qui avait été voulu à l'origine par Léopold II afin de promouvoir sa colonie. Et donc, ce palais devait servir de vitrine à ce qui était alors fait unique dans les annales comme la propriété personnelle du monarque. Et donc, ce musée a été fermé pour travaux en 2013. Et il a rouvert ses portes cinq ans plus tard après avoir été entièrement rénové, rebaptisé. Il s'appelle maintenant l'Africa Museum. Et au dire même de ses administrateurs, après avoir été décolonisé. Et en ces temps de déboulonnage, je me suis demandé, mais comment on fait ? Comment décolonise-t-on un musée colonial ? Est-ce que c'est en ajoutant ou en soustrayant ? Est-ce que c'est en effaçant ou en soulignant ? Est-ce qu'un monument peut-il être réécrit comme un palimpseste ? Donc, j'ai voulu passer une nuit entière dans ce musée pour essayer justement de comprendre ce qui avait été fait, ce qui pouvait être fait et ce que ce musée, finalement, raconte de notre propre histoire. Alors, quand vous passez une nuit dans un musée, donc je ne suis pas le premier à écrire dans cette collection, « Vous disposez d'un lit de camp ». Et donc, j'ai demandé à ce que ce lit de camp soit déployé devant une des pièces iconiques du musée, donc un immense éléphant qui a été tué à la demande du musée en 1956. Il a été chassé dans la province du Kassai, au sud de l'actuelle République démocratique du Congo. Et donc, il s'appelle King Kassai. Et je me suis intéressé à cet éléphant, d'abord parce que le musée est très particulier. C'est à la fois un musée ethnographique, donc avec des masques, des statuettes, des totems, mais c'est aussi un musée d'histoire naturelle. Donc, c'est rempli d'animaux, d'animaux empaillés. Vous avez aussi des fauves, des animaux sauvages, des serpents, des poissons qui sont conservés dans le Fort Molle, et cet immense éléphant. Et je me suis intéressé à son meurtrier, si je puis dire, au chasseur professionnel qui avait été recruté pour le tuer. Et c'est un homme qui s'appelle Alphonse de Bocart. Et donc, je vais également, pendant cette nuit, me lancer à la poursuite de cet homme. Parce que j'ai emmené avec moi un roman de Joseph Conrad, très célèbre, qui s'appelle Au cœur des ténèbres, qui raconte un voyage au cœur du Congo. Donc, le héros, le capitaine Marlowe, commande un vapeur parti au secours d'un certain Kurtz, perdu dans un poste, qui dirigeait un poste isolé, en amont du fleuve. Et moi, j'ai conçu mon livre un peu aussi comme un voyage. Parce que ce qui m'est proposé, c'est une certaine représentation de l'Afrique. Une Afrique faite de jungle impénétrable, une Afrique peuplée d'animaux sauvages, une Afrique mystérieuse réduite à ses rites et à ses coutumes, une Afrique à l'histoire violente et sombre. Donc, je deviens un peu explorateur malgré moi, et un peu à la manière d'un Marlowe, je remonte à un fleuve, quelque chose de furieux, de diluvien. Je poursuis un homme, Alphonse de Bocard, mais je m'intéresse aussi à sa famille, qui est étroitement associée, en fait, à l'histoire de cette partie de l'Afrique, et également au musée qui m'accueille. Donc, je raconte, en fait, une saga qui débute avec la conquête du Congo, à la fin du XIXe siècle, et qui s'achève au lendemain des indépendances parmi les mercenaires blancs venus défendre les intérêts miniers de la Belgique. Ce que je raconte, c'est effectivement une histoire belge, mais c'est aussi une histoire européenne, avant tout. Ce musée se trouve à Bruxelles, mais il aurait pu tout aussi bien être à Paris, à Berlin ou à Londres. Cette nuit passée à Terre-Vuraine, c'est la nuit coloniale. C'est cette grande nuit, dont parle Franz Fanon dans Les Danées de la Terre, qui nous enveloppe tous, et dont nous ne sommes toujours pas sortis. Je vais plus loin, dans le sens où j'essaye de voir comment, aujourd'hui, on se décarcasse avec ce passé. Quand j'ai passé cette nuit au musée, je me suis rendu compte que je parcourais un champ de bataille. Que ce champ de bataille, c'était un champ de bataille où s'affrontaient des soldats de plomb, si vous voulez, mais il s'agissait, en fait, d'armées de statues. Et à travers elles, des mémoires irréconciliables. Parce que le musée a essayé de se débarrasser de certaines de ces statues les plus choquantes. Et donc, il les a remisées dans une sorte de cimetière au sous-sol. Donc, elles ont été descendues de leur piédestal, si vous voulez. Mais le paradoxe, c'est qu'elles sont toujours offertes à la visite. C'est même une des premières salles que l'on découvre en entrant dans le musée, parce qu'on entre par les souterrains dorénavant. Et il y a d'autres statues coloniales que l'on n'a pas pu ou que l'on n'a pas voulu déplacer et qui ont fini, après moult polémiques, par être masquées à la vue du public ou plutôt floutées par des sortes de stores transparents. Donc, comme on jette un voile pudique, si vous voulez, sur quelque chose. Donc, c'est vraiment un champ de bataille, Tervurenne. Et c'est ce champ de bataille-là que j'ai voulu décrire et raconter dans ce livre. Donc, pendant toute une nuit, j'arpente quelque chose d'énorme. C'est une sorte d'encyclopédie qui a la prétention de tout embrasser, à la fois la faune, la flore, les hommes, les dieux. Vous avez dans cette arche des masques, des totems, des statuettes, des pierres précieuses, des armes, des uniformes. Et on y trouve aussi Tintin et l'un de ses personnages, l'homme léopard, qui apparaît dans son aventure au Congo. Hergé ne s'est pas rendu sur place, mais en revanche, pour réaliser son album, il est venu presque tous les jours à Tervurenne pour copier ses masques, ses animaux, ses pirogues. Et donc, Tintin m'accompagne pendant cette nuit parce que j'ai grandi avec Tintin, j'ai découvert le monde à travers la lecture de ses albums, je suis devenu reporter peut-être à cause de lui. Et donc, je m'interroge, je m'interroge parce que j'évolue dans son univers, et je me demande dans quelle manière, de quelle façon il a pu influencer ma vision des choses, dans la mesure où ce Tintin-là incarne le parfait administrateur colonial, c'est aussi un chasseur qui massacre à tout va, et même Hergé, plus tard, aura beaucoup de mal à défendre la vision très coloniale, et même raciste, qu'il renvoie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...